Les autorités nigérianes sont engagées depuis plusieurs semaines dans un bras de fer avec Binance, la plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Elle est accusée d'être responsable d'une crise monétaire majeure dans le pays. Plusieurs économistes estiment néanmoins que le site est un bouc émissaire un peu facile. Cela fait maintenant plus de deux semaines qu'ils ont été placés en détention provisoire au Nigeria. Sans savoir de quoi ils sont accusés. L'américain Tigran Gambarian et le kényo-britannique Nadim Anjarwala, tous deux employés par le géant des crypto-monnaies Binance, auraient dû être fixés sur leur sort mercredi 13 mars. Mais les autorités nigériennes ont demandé à la justice une extension de leur détention et le tribunal ne tranchera que la semaine prochaine. Lorsque ces deux représentants de Binance ont atterri au Nigeria le 25 février, ils ne s'attendaient pas à connaître un tel sort. Il pensait pouvoir rapidement dissiper un malentendu sur le prétendu rôle de la plateforme Internet dans l'une des pires crises traversées par le pays, a raconté le Wall Street Journal qui a longuement discuté avec les familles de ses employés. Binance accusait de saboter l'économie. Mais les deux hommes sont devenus les victimes collatérales d'une vaste offensive de la première puissance économique du continent africain contre la plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Binance a été accusé fin février par Bayo Onanuga, le porte-parole du président nigérien Bolatinubu, de saboter l'économie nationale. Richard Teng, le PDG singapourien de la plateforme, a été convoqué par le Parlement nigérien pour s'expliquer sur des supposées activités de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent de Binance. Les autorités de lutte contre la fraude ont ensuite demandé au site de leur fournir la liste des auteurs des principales transactions en ERA, la monnaie locale. Elles affirment que l'équivalent de 25 milliards de dollars ont transité depuis un an sur Binance par des spéculateurs cherchant à manipuler le cours de la devise nationale. Merci.